Là on va prendre de la hauteur, c'est le carrefour du patchwork qui a commencé, 25e anniversaire c'est cela ? Aujourd'hui, oui il a commencé aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire. Alors quelle est la thématique cette année ? Est-ce qu'il y a une thématique particulière ? Comme c'est un carrefour européen et qu'il est devenu international, cette année on a vraiment insisté sur la venue de nombreux pays. Donc vous êtes allé au-delà des frontières européennes. C'était déjà le cas, mais là cette fois-ci on a vraiment invité beaucoup de pays à venir exposer. J'ai vu notamment une exposition sur le patchwork au Vietnam. Oui, de la broderie. Cette année ils viennent nous proposer de la broderie. Mais il y a la Russie, il y a les Etats-Unis. Il y a vraiment des styles très différents d'un pays à l'autre, on voit ça, c'est influencé par la culture. Je suppose qu'il y a des motifs, notamment chez les Russes, qui doivent être bien particuliers, puisque il y a parfois des icônes, ce genre de choses, il y a un style particulier russe. Mais est-ce qu'on voit vraiment une différence, il y a une façon différente de créer son patchwork ? Alors je dirais à part le Japon où ils ont le pojagi, qui est un patch qui est un petit peu transparent. Sinon ça dépend un peu de l'artiste. Et donc chez les Russes, comme les Américains, vous avez des personnes qui sont plus traditionnelles et d'autres qui sont vraiment modernes. Donc c'est vraiment différent d'un pays à de l'autre, mais plutôt d'un artiste à un autre. Alors pour le patchwork, on pense souvent à l'espèce de plaid qu'on avait chez notre grand-mère, où elle avait récupéré tous les morceaux de tissu dont elle savait que faire. Là, le carrefour du patchwork, on est plus proche du tableau quand même. Alors il y a aussi des couvertures à l'ancienne, mais c'est des œuvres d'art. Mais moi j'aime bien les œuvres d'art qui ont une utilité. Après, c'est vrai qu'on peut en faire ce qu'on veut. Quelqu'un m'a dit qu'une œuvre d'art, on l'apprécie par soi-même. Mais il y a aussi, on se tourne plus sur de la modernité, des nouvelles techniques. Maintenant, on ne coupe plus à la main uniquement. Il y a des machines qui sont faites pour ça. Et donc là, par exemple, il y a une exposition sur toutes les stars comme Rihanna, Madonna. Donc on n'est plus du tout dans le traditionnel. Là, par exemple, la pièce que j'ai devant moi, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a les morceaux de tissu, mais après on a la surpiqure dessus, qui est un véritable dessin sur l'assemblage de tissus. Au niveau du relief, des reliefs donnés, c'est assez exceptionnel. Bon, un patchwork, normalement, il y a trois couches. Il y a un molleton et il faut justement des empiècements de tissus. Mais les techniques sont différentes d'une à l'autre. Mais en tous les cas, c'est très précis et ça leur prend beaucoup de temps. Tiens, c'est une question à poser. Si on va au carrefour du patchwork, est-ce qu'on a le droit d'emmener son chien ? Non, pas partout. Il y a des lieux comme les églises où il est préférable. C'est du bon sens, en fait. Et il y a certes... Alors, les chiens qui sont tenus dans les bras, oui, mais pas les autres. On n'est pas à l'abri d'un accident. Alors, dans les églises, parce qu'il faut quand même le dire, le carrefour du patchwork, ce n'est pas uniquement sous une tente au milieu du centre-ville. C'est une manifestation qui est quand même assez gigantesque et qui envahit toute la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Et même Sainte-Cromines, Yèvre et Romba, c'est sur toute la vallée. Il y a 19 sites, alors c'est les églises, les halls d'expo, ça peut être... C'est un peu partout. On envahit un peu le Val d'Argent pour ça, oui.